La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 11 juin 2021. À la une de Réoumi Cotillan, on nous apprend relativement au décès d'Abdoufaye au commissariat central de Dakar que l'autopsie confirme la pendaison. Mais sa famille demeure sceptique et parle de sévices corporels dans ce journal qui rapporte la conférence de presse du père d'Abdoufaye tenu hier. Pourquoi devons-nous croire cela ? Notre fils est mort et on veut savoir la vérité, clame son oncle Modounyang à la une de Vox Populi, journal qui informe aussi que l'autopsie confirme le suicide d'Abdoufaye. Mais la famille réfute et réclame dans ce journal une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Libération sur cette affaire, dit Abdoufaye, rapporte ce que dit le certificat de genre de mort, mais souligne aussi que la famille conteste le suicide. Boydine, lui, est encore inculpé. Ses complices dont les trois matons ont été écroués, renseigne ce journal. Réoumi renseigne pour sa part que les trois gardes pénitentiaires et les complices de Boydine, Damsy et Chirniaï, croupissent en prison depuis hier. Ils ont été placés sous mandat de dépôt par le juge du huitième cabinet d'instruction au tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Les matons sont accusés d'avoir aidé ou assisté Baymoudoufal, alias Boydine, lors de son évasion survenue le 30 mai dernier au camp pénal de Liberté 6. Réoumi renseigne par ailleurs que le M2D organise aujourd'hui vendredi à 15h un grand rassemblement à la place de la Nation pour exiger la libération sans condition des huit jeunes toujours détenus suite aux violentes manifestations de mars dernier. Et Ousmane Sonko appelle à une présence massive lors de ce rassemblement, renseigne le journal du groupe Réoumi Network. L'info déduit de cet appel à la mobilisation pour un cycle de manifestation du M2D que Sonko lance la deuxième vague et barre ce titre à sa une. Et à la une de 24 heures, l'on qualifie ce rassemblement du M2D prévu aujourd'hui de manif pour sonner le réveil. Pour la libération des huit jeunes détenus depuis les événements de mars, le M2D sort Sonko de sa réserve, note pour sa part critique. Et dans Walfu Quotidant, Sonko met en garde en ces termes. Le véritable combat n'est pas encore arrivé, déclare-t-il à la une de ce journal qui évoque par ailleurs le choc des ambitions à Podor à la veille du déplacement présidentiel. Maki sera accueilli à Nguyen dimanche, précise Réoumi qui nous apprend que le chef de l'État va inaugurer une série d'infrastructures. Il s'agit de l'énaud de Podor dont l'inauguration est prévue le 12, de la pose de la première pierre, de l'énaud de Bokidjawé le 14 et de la pose de la première pierre de l'ISEP de Matam le 15. Et c'est Shihoumar Han et Ndjoum qui seront à l'honneur ce dimanche, note l'évidence qui s'interroge aussi sur ce que va changer le président Maki Sall à l'occasion de cette visite économique dans le Nord. En entendant que la réponse arrive, le témoin nous apprend que Maki gâte les jeunes, les collectivités et les forces de sécurité avec la programmation budgétaire 2022-2024. Et à la une de l'AS occupée par Abdoulaye Dauda Diallo tout souriant, l'on nous apprend que l'État affiche son optimisme à travers la programmation budgétaire et économique pluriannuelle de 2022-2024. Sud-Cotidien, au même moment, décèle un décalage entre les engagements et les actes chez Maki, une gouvernance en question, on déduit et titre ce quotidien. Dans plusieurs quotidiennes, Barthélémy Diaz, candidat déclaré à la mairie de Dakar, charge Maki Sall. Dans Vox Populi, il soutient que Maki n'a pas l'intention d'organiser les locales le 23 janvier 2022 et indique, je cite, « Si on ne se bat pas, ils vont organiser une farce électorale ». Et dans l'AS, il affirme que le pouvoir veut organiser une farce électorale en janvier 2022. Et pour un changement de régime, dans ce même journal, Gakou appelle l'opposition et la société civile à l'unité. Pendant ce temps, Grand Yoff prépare la riposte après la sortie d'Adama Faï, nous apprend Réoumi Quotidien, pendant que l'exclusif signale Marem Faï à Fon, malgré les violentes attaques de ses frères contre son mari. Zahra Yantiam, au même moment, dégage une enveloppe de 30 millions de francs CFA au profit des femmes de la commune de Nguényen, rapporte Réoumi Quotidien, qui signale que le ministre de la microfinance de l'économie sociale et solidaire est en tournée à l'intérieur du pays, notamment à Nguényen, Baudien, Nyanda, Agabiram et Fagal, pour octroyer des subventions aux femmes et les accompagner vers le développement. Et le témoin renseigne que la Géroute a injecté 400 milliards de francs CFA entre 2012 et 2019 dans des infrastructures routières pour désenclaver Saint-Louis et Matam. Hélas livre une bonne nouvelle, informant qu'avec le nouveau code, le Sénégal va vers une baisse considérable du coût de l'électricité. Et dans l'iQuotidien, la direction générale de la poste, accusée de malversation, passe aux aveux. Elle reconnaît les 57 milliards de francs CFA de dette, mais ni les 42 postes de rang de directeur. Il n'y en a que 27 précises-t-elles dans l'iQuotidien. Dans le quotidien du sport-stade, l'on se demande si Ismaël s'arrête-il meilleur à gauche qu'à droite, soulignant son but, sa passe décisive et les deux pénaltys provoqués. Et ce n'est-à-dire qu'on me fait focus sur le combat royal Maudlo Amabaldé, le présentant comme un cadeau empoisonné du 25 décembre. Ce qui me fond à ce tour des journaux du 11 juin. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.